Nous pouvons faire l'appel très justifié. Nous ne pouvons pas venir avec les calculs mathématiques, parce que ça aussi nous est capable de prouver, et nous avons une augmentation de 34% dans le pays du salaire minimal, à ce moment-là, qui valait du jour avec les compensations et le révisement qu'il fait. Mais donc, nous connaissons l'année prochaine pour une compensation, nous avons besoin d'une compensation qui est assez pour nous mettre dans un certain pied d'égalité. Mais nous pouvons faire l'appel avec Mme la ministre, le Premier ministre aussi, que le PRB peut déjà travailler dans une consultation. Et nous, du côté de l'APSI, nous avons au moins 40% d'augmentation, mais là, avec la façon dont nous pouvons le salaire minimal, il devait 34% d'augmentation, mais 34% pour nous, nous devons 40% pour nous être capables. Il y a encore 4 ans après ce rapport qui peut sortir en 2026, mais je pense que 40% de l'été, c'est qu'il ne faut pas demander. 40% d'augmentation, c'est qu'il y a trop de tickets, parce que là-même, nous avons perdu beaucoup de salaire dans le pays qui nous peut gagner, avec la dépréciation des rubis. Donc, nous nous demandons une augmentation beaucoup plus que ça. l'APSI peut organiser ce premier Recreational Day en collaboration de MSI, et nous remercions M. Roque pour ce coup de main qu'il y a de nous là-dessus. À travers MSI, le ministère SPO et l'APSI, nous sommes capables d'inviter tous nos membres, demain, à partir de 9h30, au centre de Belmord, non? Centre récréationnel de Belmord, quand nous prenons une série de bonnes activités qu'il nous peut faire, au moins pour qu'il y ait un stress qui est là, pour faire maintenant oublier un type de responsabilité, l'attention qui est là, ok? et amène toutes les familles qui viennent ensemble pour nous capables de faire bonnes chances, bonnes partages, connaissances, et c'est comme ça qu'ils nous capables, au moins ressources nous encore, pour nous capables d'aller de l'avant avec responsabilité qui peut atteindre nous l'année prochaine.